Alors, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer la partie 2 de la précédente vidéo comme nous l'avons fait avant. C'est-à-dire ici, nous allons parler de quoi ? Nous allons parler de comment créer une publicité dans son business manager pour pouvoir amener des prospects dans notre groupe WhatsApp ou pour pouvoir conclure l'achat sur WhatsApp. Parce que je pense que la majorité des personnes qui sont en Afrique et qui font du business ou qui font du e-commerce vers l'Afrique, non pas forcément de page, de site web, mais plutôt qu'en plus, leur achat se fait sur WhatsApp. Donc du coup, là, on va faire la partie 2. Donc si tu viens d'arriver, si c'est la première vidéo que tu vois, sache qu'il y a une partie 1 déjà que je vais pouvoir s'afficher là. Je te mets le lien dans la description ou peut-être aussi là en haut. Et tu pourras déjà regarder cette vidéo et pouvoir comprendre comment faire pour arriver au niveau où nous sommes là. Et de plus, si c'est la première vidéo de moi que tu vois, je t'invite déjà à t'abonner. Parce que ici, je vais te parler de finances, d'entrepreneuriat et aussi de bourses et d'immobilier. Alors, si ces différentes thèmes t'intéressent, alors je te prie de pouvoir t'abonner et de pouvoir activer la cloche de notification. Alors, sans plus tarder, on va aller sur mon écran. Là où je vais vous montrer comment créer une campagne et comment créer une publicité et comment faire pour ajouter son bouton WhatsApp et amener les prospects dans notre groupe WhatsApp qu'on aura potentiellement créé ou bien à pouvoir conclure. Je pense que cette page, vous la connaissez. Pour ceux qui ont fait vu la première partie, cette page, vous la connaissez. Ici, lorsque l'on veut... Là, par exemple, je suis dans mon business manager et j'ai lancé une campagne. J'ai juste cliqué sur créer une campagne. Alors, c'est ça qui s'affiche. Comme je le disais plus tôt, créer du trafic ou créer des interactions. C'est juste pour pouvoir rendre, pour avoir la preuve sociale sur sa page, montrer qu'on a plus de 1000 abonnés, plus de 3000, plus de 5000 abonnés et qu'on a une certaine notoriété. Bon, vous pouvez le faire de façon organique ou bien vous pouvez le faire avec ceci. En créant une publicité qui va dans ce sens. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut ? On veut faire de la vente. Donc, c'est-à-dire qu'on a cliqué la suivante, tu cliques la suivante. Et dans cette vente, forcément, tu peux faire quoi ? Tu peux faire de la conversion, tu peux envoyer des messages ou tu peux faire la vente du catalogue. Par exemple, j'ai donné le nom de la campagne, «Busé Fifi ». En passant, «Busé Fifi », c'est sur la page Facebook de la chaîne YouTube que j'ai. Alors, là, c'est le nom de la campagne. Là, on met le nom de l'ensemble de publicité. Et ici, on met le nom de la publicité, en fait. Donc, on met « Pub ». L'essentiel, c'est que vous mettez des noms qui puissent... Forcément, dire de quoi il s'agit. Donc, on continue. On arrive là. Là, on vient de créer une campagne. On vient de créer une campagne. On laisse tout comme tel quel. On va sur « Suivant ». Comme vous l'avez dit précédemment, ici, nous sommes dans la campagne. Là, nous sommes dans l'ensemble de publicité. L'ensemble de publicité peut avoir plus de publicité. Là, par contre, on va sur « WhatsApp ». Si c'est là que vous venez d'arriver, que vous n'avez pas encore créé, il fait lier votre WhatsApp business à votre compte Facebook. Alors, il y a un qui va s'afficher. Là, vous pouvez aller regarder la vidéo et pouvoir vous mettre à jour. Alors, là, on a cliqué sur « WhatsApp ». Vous sélectionnez la page. Déjà, vous sélectionnez, comme je l'avais dit précédemment, là, par contre, vous sélectionnez votre business manager. Et dans votre business manager, vous sélectionnez la page avec laquelle vous voulez faire la publicité. Là, par contre, je la sélectionner. Ok. Je choisis si c'est un événement. En principe, ok. Si vous avez un site, forcément, si vous avez un site web, vous pouvez faire l'ajout au panier, l'achat, tous ceux qui ont ajouté au panier, tous ceux qui ont acheté, tous ceux qui ont fait initialement un paiement. Mais du moment où nous, personnellement, on veut mener les gens sur « WhatsApp », ce qui s'impose le mieux ici, c'est quoi ? Ceux qui ont vu nos contenus, notre contenu. Donc, on va mettre « vue de contenu » dans ce sens. Et si nous sommes en budget quotidien, vous pouvez mettre 1€, 5€, 7€, 10€, vous mettez le début de la campagne, l'heure à laquelle vous voulez que ça se lance, vous voulez que Facebook lance votre campagne. Et si vous créez l'audience, là, par contre, j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo. Donc, du coup, on va passer, on va laisser ça. On va utiliser une audience, déjà enregistré, on va utiliser une audience. On va mettre, par exemple, celle-ci. C'est l'audience qu'on avait à classer. Laissement automatique. Là, on part à placement manuel. Là, maintenant, on va chercher à faire le placement manuel, nous-mêmes, quoi. Donc, ici, par exemple, on enlève, on a quoi ? Audience network, ça, j'enlève. Ok, là, on a Corona. Fil Instagram, Flux Facebook, Facebook Marketplace, si vous voulez, vous pouvez Facebook Marketplace. Explore Instagram. Explore Instagram, ça, c'est très important, surtout Instagram. Parce que là aussi, ça convertit, forcément. Là, j'enlève. Et c'est bon. Ça veut dire qu'ici, à ce niveau, on laisse Facebook, Instagram et on enlève, on laisse tel que c'est là. Ça veut dire, tout le reste reste comme il est. Par contre, ceci, il n'y a rien de plus que ça, on enlève. On continue. Là, maintenant, on somme sur les publicités. Ici, par contre, ici, par contre, vous pouvez créer une publicité. Vous pouvez, on va dire, quoi. Soit vous créez une publicité, soit vous utilisez une publicité existante. Si vous utilisez une publicité existante, vous devez aller choisir une publicité que vous avez déjà eu à faire. Là, vous pouvez sélectionner une publicité existante. Mais généralement, le problème avec la publicité existante, c'est que le bouton WhatsApp sera difficile à faire ressortir. Parce que ici, ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est qu'il y a un bouton WhatsApp qui s'affiche là. On a choisi la page sur laquelle on veut faire de la publicité. On a le compte Instagram qui est déjà défini. Créer une publicité. On peut choisir une image. On peut choisir une image. Ajouter un contenu. Soit vous choisissez une image. J'ai ajouté une image. Là, précisément, on a choisi une image. C'est comme ça que ça s'affiche. Là, ici, par exemple, vous avez votre Instagram. Vous discutez avec nous. Ça, c'est le message qui s'affiche ici en bas. Texte principal. On peut mettre... Titres. Donc, c'est comme ça. Vous mettez le message que vous voulez. Vous pouvez mettre le copyright. Utilisez juste le copyright qui vous plaît le plus. Vous faites votre campagne. Donc, je pense que ça, c'est le plus important. Et c'est comme ça que vous avez déjà créé. Et c'est comme ça que vous créez votre publicité. Dès que c'est fait, vous voyez. Dès que c'est fait, vous pouvez publier. Dès que vous publiez. Ça s'affiche là. Ça va dire que vous avez votre campagne. Ça prie directement. Là, par exemple, je vais désactiver parce que ce n'est pas ce que je veux. Je vais aller sur l'ensemble de la publicité. Je vais aussi désactiver. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer comment faire écrier plusieurs. Et lorsque vous avez celle-ci, par exemple, si vous avez utilisé un texte, vous faites quoi ? Vous faites juste dupliquer. Vous faites le nombre de copies. Si vous voulez 3 ou 4 copies, ça dépend de vous. Une copie, vous dupliquer. Et bam, vous avez une copie de la même chose. Vous cherchez. Vous changez juste d'image. Vous venez à l'image. Vous changez juste d'image. Vous prenez une autre image. Ou à défaut, vous prenez un carousel. Un carousel, c'est quoi ? C'est une succession d'images qui va se montrer en forme de vidéo. Donc, ici, par exemple, vous sélectionnez l'image. Vous pouvez choisir celle-ci. Vous continuez. Et vous venez, vous choisissez la même image ici. Vous faites une image. Vous choisissez la même chose ici. Vous continuez. Donc, vous voyez là, par exemple, vous auriez... Là, maintenant, vous aurez... Un carousel. Ici, par exemple, là, je supprime avec deux vidéos. Vous mettez des titres différents. Vous voyez. Ça, vous faites une succession d'images. Ça, c'est un carousel. Lorsque vous... Ici, en bas, vous avez quoi ? Vous avez WhatsApp. Vous mettez le titre pour chaque vidéo. Pour chaque photo, vous mettez un mot ou un titre. Ou le prix de votre article. Ça dépend. Et vous publiez. C'est comme ça que vous aurez plusieurs. Et là, après... Ce qui va se passer, c'est quoi ? C'est que là, par exemple, si je publie... Là, je reviens sur... Ici. Là, maintenant, Facebook va faire quoi ? Il va examiner. Après, il va faire le traité. Il va traiter. Lorsque ce sera bon, il va vous envoyer un message comme quoi. Ou que votre publicité a été acceptée. Et c'est comme ça que vous allez commencer. Vous allez définir maintenant votre KPI ici. Vous définissez maintenant les éléments que vous voulez regarder. C'est-à-dire, ici, c'est une vidéo. Qui a vu ma vidéo ? Les trois premières secondes de ma vidéo. Qui a vu les 75%, les 50%, les 100%. Et ensuite, vous regardez. Ok. Quel est votre crop acte ? Quel est le prix que vous avez à dépenser ? Quel est votre budget ? Vous définissez tout ça tel que vous voulez. Qui sont ceux qui ont atterri sur mon site ? Qui sont ceux qui ont abandonné ? Qui sont ceux qui ont rentré dans le numéro de compte bancaire et ont refusé ? Et ont ceux qui ont abstenu d'acheter ? Qui sont le nombre de personnes qui ont atterri sur mon site ? Le nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien ? Le nombre de personnes qui ont vu les trois secondes de ma vidéo ? Le nombre de personnes qui ont ajouté au panier sans avoir acheté ? Et tous ces éléments-là, toutes ces informations-là, vous les reprenez. Vous formez encore une audience. Et c'est là où vous mettez, vous mettez maintenant un autre copyright qui va correspondre à ces personnes qui ont déjà au moins vu vos vidéos. Pour montrer les bienfaits de votre produit. Pour pouvoir lutter contre les objectivités qu'ils peuvent avoir par rapport à votre produit. Donc, ça je pense que c'est la meilleure façon de pouvoir faire votre publicité.